Et hop les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, petite ou grosse d'ailleurs, parce qu'on a une grosse révision à faire sur le DTT, donc au programme, changement d'huile bien évidemment, 4 bougies, filtre à air, filtre à huile, filtre à essence, 2 coupelles d'amortisseur et calosta. Je pense que ça va faire beaucoup pour une seule vidéo, donc je risque de faire plusieurs parties pour cibler vraiment les spécificités, une pour les coupelles, une pour calosta, et celle que vous allez voir maintenant avec tout ce qui est entretien, donc filtre à air, huile, essence et les bougies. Alors j'ai fait l'intro dans le garage, parce que comme tu peux le voir, il fait un super temps, mais là j'ai pas le choix, j'ai dépassé l'échéance de 2000 km quasiment, donc il faut vraiment que je la fasse. Donc là, j'ai déjà levé la voiture, donc je me suis calé des chandelles sous le triangle, histoire d'être en sécurité. Si t'as jamais levé de 10 pétées, il faudra que tu fasses gap, le cric n'est pas pris. Moi je suis fabriqué un petit bout de cale comme ça, parce que sur l'endroit de levage, il y a un carré, et du coup si t'as un embout rond sur ton cric comme moi, et ben tu restes d'abîmer ton bas de caisse. Donc pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je me suis mis en dessous de la voiture, et je vais aller enlever le gros cache plastique que tu vois là, en élevant les vis là, c'est du torse, tout simplement, donc tu fais le tour, il n'y a rien de très complexe, donc je fais ça, hors vidéo, et je te reprends après. Donc une fois que t'as levé ton cache sur l'avant du moteur, tu as le filtre à huile qui est ici, donc en fait c'est un bocal pour le filtre à huile, donc il faudra que t'aies une douille de 36, pour venir glisser ici, autour, pour dévisser ton filtre à huile, donc t'as pas de choix que d'avoir une douille de 36, il doit y avoir un outil spécifique, mais je ne l'ai pas, et avec une douille de 36, ça se fait très bien, et le bouchon du filtre à huile, de l'huile, carter d'huile, pardon, est juste ici. 19, tout simplement, rien de très compliqué, tu te mets et tu desserres. Bon du coup, hors caméra, j'ai réussi, il fallait forcer un petit peu, mais bon les cas, ça sert à rien, ça sert à un bouchon de bidange aussi fort, pour rappel, tu viens au contact, tu fais un quart de tour, et ça suffit l'argent. J'ai été chercher mon trépied, pour que tu puisses mieux voir, la seule chose que tu peux faire, en faisant ça, on se les renforce, c'est endommager le bas de vis, j'espère que c'est pas le cas. Pareil, la petite astuce, quand tu enlèves ton bouchon, tu appuies en même temps que tu serres, et tu fais tomber à côté. Putain ! Donc on va laisser ça s'écouler gentiment, une fois que c'est fini, on enlèvera le filtre à huile. Alors pendant que lui, il est en train de s'écouler, on va en profiter pour continuer, et puis changer le filtre à air, et les bougies. Donc pour ça, il va falloir enlever tout le cache à admission, donc on va commencer par démonter la petite durite qui est là, enlever le collier, et après je t'explique. Je me montre si on ne rend pas que le collier ici, ça suffirait. Donc bien sûr, tu as des pinces spécifiques pour ces colliers-là, que je n'ai pas. Je vais me servir d'une mucine. Et ça fait l'affaire. Donc ça ne devrait pas nous empêcher d'enlever le collecteur. Je suis désolé les gars, il fait vraiment un temps de merde, je suis obligé de m'arrêter dès qu'il flotte trop fort. Enfin bref. Donc là, on va passer ensuite au début mètre, donc on va venir enlever le tuyau qui est là. Donc pour ça, tu as une petite agrafe ici, et tu as exactement la même derrière. Je ne sais pas si tu vas réussir à la voir, elle est là, au bout de mon tournevis. Et ensuite, on va juste débrancher la cosse du début mètre. Donc là, avec un petit tournevis plat, tac, tu viens tirer, ça s'enlève tout seul. Ça, normalement, c'est un petit peu plus dur, il faut tirer assez fort. Bon, ça va. Ça s'est plutôt bien passé. Tac. Et ensuite, il va suffire d'enlever le cache qui est là. Je vais retirer mon bouchon, je l'avais remis pour paquer de l'eau, vu qu'il flotte à verse, qu'il tombe dans l'huile. Je ne sais pas si c'est nécessaire en vrai de l'enlever. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va essayer à l'erreur. Pour le cache, il suffit de tirer fortement de haut en bas, en fait. Donc, c'est juste des pitons. N'aie pas peur. Tu ne vas rien casser. C'est un petit peu dur. Tac. Un petit peu dur, c'est un euphémisme. C'est vraiment dur. Voilà. Hop. Et voilà. On va enlever le cache et avoir accès aux bougies et aux filtres à air qui se situent à l'intérieur, ici. On va aller se mettre dans le garage, on sera mieux. Donc là, le cache est à l'envers. Comme tu peux le voir, tu as des petites vis un petit peu partout. Excuse-moi. Une là, une là, une là. Donc, j'enlève tout ça et ça va nous permettre d'ouvrir le cache en plastique et d'avoir accès aux filtres à air. Une fois que tu as enlevé toutes les vis, il faut que tu penses aussi à enlever ce petit collier-là. Tu sais, celui qui est relié à la petite boîte à air sortie du radiateur, de la calandre, parce que sinon, en fait, tu ne peux pas ouvrir. et après, ça s'ouvre. Et voilà, tu as accès à ton filtre à air. Tac. Donc ensuite, tu viens le replacer, qui n'a rien de sorcier, ça s'emboîte, enfin, ça rentre dedans, et puis dessus, pour bien qu'il aille au fond. Tac. par exemple, j'ai enlevé les gants avec lesquels j'avais manipulé l'huile histoire de ne pas trop le salir. Et ensuite, tu vas venir reposer ton fond. Là, tu as des petits ergots qui servent à faire pivoter la boîte. je n'ai pas précisé, mais tu as vu que tu n'avais pas besoin d'enlever la plaque par chaleur, par contre. Alors, pour le remontage de la boîte à air, tu as des petits trucs en caoutchouc, comme ça, des espèces de sealant blocs, en fait, qui viennent maintenir la boîte à air sur ton moteur. Je te conseille de remettre d'abord les sealant blocs comme ça en caoutchouc sur ton cache, parce que sinon, ça risque d'être hyper compliqué pour toi de les remonter après sur ton moteur. C'est bien plus simple quand ils sont déjà sur la boîte à air. Donc, un petit tournevis, tu viens enfoncer tes rebords, c'est tout simple. Donc, tu en as quatre. Tu fais attention de ne pas appuyer trop fort non plus pour ne pas les transpercer, même si dans le fond, il n'y a pas trop de danger, mais il évite quand même. On va continuer avec les bougies. Donc, pour sortir les bougies, il faut enlever la rampe pour avoir accès aux bobines. Donc là, ce n'est pas compliqué. Il suffit, tu vois, tu entends un petit clic. Tac. Tac. Et voilà. On peut pousser ça derrière. Ensuite, on va venir enlever les bobines. Tu tires vers le haut. Hop. Voilà. Ensuite, tu vas pouvoir venir enlever ta bougie avec une clé à bougie. Donc, c'est du 16, c'est du classique. Ce que je te conseille avant de remplacer ta bougie, c'est de venir mettre un petit coup de soufflette dans le puits de bougie, histoire que tu n'aies pas de saloperie qui tombe dans le puits de bougie. Là, tu vois qu'il n'y a rien, mais par précaution, c'est toujours mieux. Donc après, une petite clé à bougie de 16. Malheureusement, j'ai laissé la mienne à mon père et je n'ai pas la mienne. Donc, l'avantage de la clé à bougie, c'est que tu as un petit embout en caoutchou qui retient la bougie et lâche des pommes avec un aimant, ça va le faire quand même. Voilà. 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 Et voilà. Comme tu le vois, ça le fait même sans clé à bougie. Donc ensuite, tu vas venir remettre ta bougie neuve. Tac. Elle a l'air de cette mise dedans directement, c'est plutôt pas mal. Pareil, les gars, une bougie, ça ne se sert pas. Tu viens en contact. Tu vois, moi, je les serre à la main comme ça. Une fois que je suis serre à la main, je viens juste faire un petit quart de tour. Tu vois, voilà, ça commence à devenir dur. Hop. Tac. Ça suffit. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 15 Nm une bougie. Je t'avoue que j'ai la flemme de sortir la clé de dynamo. Ce n'est pas bien. Tu ne devrais pas faire comme moi. Mais si tu veux faire les choses vraiment dans les règles de l'art, c'est 15 Nm. Ensuite, tu viens remettre. ta petite bobine et puis, tu fais les quatre comme ça, d'affilé. Donc là, je ne vais pas faire les quatre en vidéo. Il n'y a aucun intérêt. Tu n'as vu comment on faisait pour une. Donc, je te reprends une fois que c'est fini. Bon, voilà, les quatre bougies sont remplacées. Donc, ensuite, il te reste juste à venir remettre ta rampe. très simplement. Tac. Pareil, tu dois entendre que ça clipse comme quand tu as démonté. Tu tires dessus pour vérifier qu'elle ne s'en va pas. Donc là, on est bon. pour le filtre à huile. Comme tu peux le voir, tu as un petit bouchon au-dessus qu'on va venir desserrer avec une pince. Je suis désolé, ça fait un peu de flou avec le jour au-dessus. Et ensuite, comme je te le disais tout à l'heure, c'est une douille de 36 qui va là en fait et tu vas pouvoir dévisser ton cabochon. Alors, je suis désolé, je ne suis pas hyper à l'aise avec la place donc je ne vais pas pouvoir te filmer le dévissage mais encore une fois, je te le répète, avec une pince, tu viens de desserrer le petit couvercle dessus et ensuite, ton gros support de filtre qui va venir avec une douille de 36 ici. Bien évidemment, tu mets ton bac à huile en dessous parce qu'il y a de bulle qui va sortir par ici. C'est bon, je l'ai sorti, ça ressemble à ça. Ce qu'il faudra que tu fasses attention, c'est que tu as un petit joint, tu vois, la petite languette qui est juste ici, en fait, elle est fournie avec ton nouveau filtre, tu vois, tu la retrouves ici. Donc, bien penser à changer ce joint, c'est hyper important parce que c'est ce qui fait toute l'étanchéité. Donc, pour l'enlever, ce n'est pas compliqué, tu te sers de la petite languette, là, tu tires avec tes doigts ou avec une pince si tu n'arrives pas à le sortir et tu mets le nouveau en place. Donc, moi, je vais passer un coup de dégraissant ou nettoyant frein comme tu veux pour nettoyer l'intérieur. C'était plutôt propre, il n'y avait pas de morceau ni rien, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu viens tout simplement ranquiller ton filtre dessus. J'ai oublié de te préciser, mais pour le filtre, tu n'as pas de sens du coup. Tu peux le mettre dans le sens que tu veux. Bon, les gars, j'ai remis le filtre à huile en place, la vis, enfin, le bouchon de vidange. Donc là, on va venir remettre la boîte à air et puis remettre tout ça en huile. on va venir réclipser ça. Rebrancher sa petite prise. On va venir remettre le collier au fond. Bon, tu viens de faire une chute, comme tu le vois, le temps n'est vraiment pas avec moi, donc je vais faire au plus court. Donc là, je vais venir remettre de l'huile. Ensuite, on change le petit filtre à essence et puis ce sera tout bon. On va continuer ensuite, les gars, avec le filtre à essence. Donc le filtre à essence, il se trouve en dessous, donc juste derrière le cric. Je ne sais pas si je vais réussir à te montrer. Donc là, pour te situer, je suis carrément derrière la voiture. Hop, tu avances et voilà. Donc en gros, par rapport au point de levage, tu es un petit peu décalé en avant vers la voiture, vers le devant de la voiture. Alors, voilà comment ça se présente. Donc, ton filtre à essence, avec tes arrivées et tes sorties. Donc, ce n'est pas compliqué. Il suffit de lever un petit peu les languettes que tu vois là pour les déclipser de sur le filtre à essence. Et pour faire tomber le filtre à essence, tu as une petite vis. Je suis désolé, ça gêne, le câble de frein à main gêne un peu. Et tu vois, tu as une petite vis juste ici que tu vas venir desserrer. Ça va libérer, ça va libérer ton filtre. Donc là, l'accès, c'est pareil, c'est pas hyper évident. Donc, je vais faire ça hors vidéo, mais bon, je pense que tu as compris le principe. Pour finir les gars, je vais te montrer comment faire un reset. Donc, après avoir mis le contact, tu vas venir tirer sur la petite molette qui est là. Donc, tu vois que là, tu as échéance dans 13 900 km, 346 jours. Pour revenir à zéro, il va suffire de tirer vers soi en restant tiré. Et tu vois, il marque échéance dans 0 km, 0 jour. Donc, ça veut dire qu'il s'est remis à zéro. Pour celui des 30 000, par contre, il faudra que tu utilises une valise. Donc, tu n'as pas besoin d'utiliser forcément une valise Audi, mais une valise qui permet de remettre à zéro les entretiens sur les voitures. Donc, moi, j'ai toujours ma petite valise comme ça. J'ai pu le faire avec celle-là. On va arrêter la vidéo ici, les gars. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolé pour les conditions, le vent, le cadrage, j'ai fait au max, mais là, je ne pouvais pas attendre plus pour faire la vidéo. Donc, j'espère que vous ne m'en voudrez pas avec la vidéo. Ce sera quand même agréable à regarder. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !